Bonjour à tous, merci pour cette invitation qui m'honore et en même temps m'intimide un petit peu parce que comme je le disais à Baptiste Rappin, je me suis engagé sur la question du management assez récemment même si l'impulsion initiale est plus lointaine puisque ça fait maintenant à peu près une dizaine d'années que la faculté de philosophie dont j'ai été doyen à Lyon, qui est héritière notamment du personnalisme français d'Emmanuel Mounier et puis de la tradition lyonnaise du catholicisme social a lancé un programme de travail sur philosophie et société, philosophie et économie, philosophie du travail à partir notamment du fait que nous avons à la faculté, en l'aigle depuis une vingtaine d'années les archives Jean Lacroix, le philosophe personnaliste d'ici d'Emmanuel Mounier et puis les archives de Jean Vialatou qui a été le philosophe d'Espagne sociale de France pendant 50 ans cette tradition d'Espagne sociale de France qui a irrigué une bonne partie de la pensée-action française a été très très profonde à Lyon et donc il se trouve que notre faculté en a un peu héritière avec d'autres il y a l'économie, l'humanisme par exemple à Lyon, etc. donc c'est ça qui m'a lancé un peu sur ces champs qui n'étaient pas émis en départ ce que je suis plus dans la spécialité métaphysique dans ma formation philosophique initiale, c'est ce qui m'avait conduit à une thèse sur Simon Veil en arrivant à ce site de travail à Simon Veil, on préparait sans doute déjà des interfaces avec le management enfin ce n'était pas prévu et c'est depuis seulement quelques années que, avec la chère humanisme, la citoyenneté, la civilisation et puis le lancement du master philosophie de management l'an dernier qu'on s'est rapproché des réseaux de recherche dans ce domaine voilà donc merci pour cette invitation en plus je vais essayer d'honorer du mieux possible mais en étant un peu insatisfait par le fait que beaucoup de collègues en ce moment font je vais présenter un texte qui est un peu inachevé par rapport à ce que j'aurais espéré plus exhaustivement au départ donc j'ai proposé le titre Barbarie technocratique et quête d'une civilisation du travail en pensant qu'à partir de la pensée de Simon Veil voilà, je connais un peu on pouvait croiser les débats actuels en management et c'est pour cela que j'arriverai dans une dernière partie davantage au débat du management aujourd'hui dans la pensée française et italienne mais étant donné la suggestion du congrès donc je vais partir du concept de Barbarie et avant d'arriver à une première partie qui se centraira plus sur mon propos par rapport à des auteurs en hommage un petit peu à Jean-Claude Matéi nous avons été lise plusieurs ici je voudrais dire quelques mots généraux sur le concept de Barbarie dans le contexte actuel dans lequel nous sommes ça m'introduira ensuite à la question davantage de la barbarie technocratique et de la civilisation du travail l'argument qui a été donné pour ce congrès peut en effet apparaître au premier abord tout autant provocateur qu'inopérant la barbarie n'est-elle pas réservée aux sauvages qui par définition sont en dehors de la civilisation la barbarie n'est-elle pas aussi éloignée de la civilisation que l'anarchie par exemple l'est des sciences et des techniques du management alors c'est précisément et je l'ai déjà entendu tout à l'heure en atelier la référence à la science et la technique qui éclaire et l'argument et l'interrogation qui la nôtre ces deux jours puisqu'il s'agit bien sûr d'interroger la science et la technique moderne et leurs effets exponentiels et planétaires aujourd'hui or autant il est évident que science et technique quel que soit leur état historique sont des composantes de ce qu'on entend par civilisation pourtant il n'est pas évident qu'au sens moderne elles en soient l'essence la science essence de la civilisation les progrès de la science au sens moderne de l'extension de la puissance humaine sur la nature comme télos et essence de la civilisation une part des philosophies des lumières l'ont cru et avec elle une grande part de la modernité mais pour nous qui sommes devenus post-modernes comme le disait hier Michel Mastrezoli qui est devenu modérément moderne comme le dit aujourd'hui Freddy Braque nous y croyons beaucoup moins et sans doute pour de bonnes raisons je le redis très rapidement bien sûr les totalitarismes et l'extermination de masse du 20ème siècle se sont opérés grâce à la puissance de la science et de la technique moderne de la première et secondaire mondiale de Auschwitz à l'Iroshima la crise écologique planétaire d'aujourd'hui est issue directement de cette puissance et la crise économique mondiale est issue également du progrès des techniques financières enseignées dans les business schools du monde entier comme a pénitré la crise des subprimes de 2008 dans le mouvement s'accélérant du post-moderne à l'hyper-moderne comme disent certains aujourd'hui il y a encore pire peut-être parce que nous assistons aujourd'hui stupefait à un phénomène inédit et qui semble devenir planétaire lui aussi celui du terrorisme scientifique lequel réalise un couplage inédit peut-être de la barbarie et de la science car nous découvrons que les progrès formidables de la communication, de l'informatique, du numérique qui ne pouvaient que créer ipso facto des millions d'amis comme nous le disait Facebook peuvent aussi créer la menace invisible et universelle d'un terrorisme de masse capable de frapper sans avertissement en tout point du globe et nous découvrons surtout que les djihadistes les plus redoutables d'aujourd'hui ne sont pas des paysans incultes de pays sous-développés mais des membres des élites des pays les plus riches du globe comme Ben Laden, pour commencer ou des étudiants en sciences, en informatique de nos propres pays comme le montre un bon nombre de cas de ceux que l'on appelle aujourd'hui une formule curieuse les loups solitaires responsables des attentats récents en France et à l'étranger dans le gage médiatique et peut-être ici étrangement aveugle un loup solitaire ne peut être qu'un sauvage un barbare sans science ni culture et on n'interroge pas du coup c'est essentiel que ces loups solitaires sont des loups très scientifiques formés à l'esprit scientifique les techniques les plus modernes et voilà ce qui aujourd'hui est devant nous alors ici, beaucoup à ce titre pourront objecter mais en quoi la science et la technique sont responsables de cela n'est-il pas évident par rapport au terrorisme auquel je fais allusion que c'est un fondamentalisme religieux le plus anti-scientifique qui soit qui est au fondement de ce terrorisme de même dira-t-on que c'est au nom d'idéologie nationaliste, raciste, idéocratique, historiciste qu'ont eu lieu les totalitarismes du XXe siècle donc science et technique n'y sont pour rien alors une part de cette objection n'est pas fausse mais je crois qu'il importe d'y répondre ça va m'amener au thème que le nôtre aujourd'hui en ayant à l'esprit des formules comme celle de Rabelais science sans conscience n'est que ruine de l'âme nous savons depuis des siècles cette formule mais sans trop, je pense, en saisir le sens profond alors qu'il est assez limpide bien sûr, la science n'est pas responsable ni la technique comme si on devait en faire des objets diaboliques mais la science seule la science sans conscience oui, c'est ça que Rabelais avait vu et dont nous recueillons les fruits amers aujourd'hui c'est-à-dire la science seulement comprise comme l'acte de se rendre maître et processeur de la nature selon Descartes comme on l'a fait en tout cas le développement de la science et la technique laissés seuls à eux-mêmes et dont la puissance devient autoréférente comme l'avait vu Jürgen Habermas dans un livre qui a déjà 50 ans la science et la technique comme idéologie dit autrement un homme qui ne serait que scientifique fasciné par la seule puissance que science et technique peuvent donner sur la réalité voilà effectivement le type nouveau de barbares auxquels la modernité la post-modernité nous affronte et face à cela la science définie par la seule puissance et efficience d'organisation, de transformation, de l'éle, etc. ne peut évidemment fournir aucun frein puisqu'elle en est alors constitutive le problème est que répétant la formule de Rabelais apprise à l'école nous ne nous sommes guère préoccupés de ce que conscience et âme pouvaient bien signifier dans la vie de formule Bergson avait en son temps rappelé dans une formule aussi célèbre qu'inefficacement répétée la nécessité d'un supplément d'âme nécessaire pour compenser le déséquilibre entre le corps des sociétés modernes et leur vide intérieur il n'a pas été entendu ce que nous avons eu pour combler ce vide les totalitarismes du XXe siècle aujourd'hui, il me semble que nous voyons bien ce qui à nouveau peut prétendre combler ce vide science sans conscience n'est que ruine de l'âme certes mais il se pourrait bien que le couplage direct de la science et de la religion auquel on assiste aujourd'hui dans certains lieux soit encore pire alors je précise pour souligner que pas plus que je vise la science en soi je me vise la religion en soi qu'il s'agirait du couplage inédit historiquement et impensable évidemment dans un horizon comme celui des Lumières entre la science comme puissance et une religion qui serait réduite elle aussi à être une volonté de puissance et là on peut imaginer un totalitarisme surpuissant par rapport à ceux qu'on l'a connu donc s'il prenait radicaliser cette forme alors je m'écarte apparemment de la question des management mais j'en suis pas loin et j'y arrive à partir de là ces remarques sur la barbarie prises de manière globale aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous sommes et bien il me semble qu'elles rejoignent ce que nous interrogeons en management aujourd'hui parce que s'il y a un très frappant de la littérature managériale actuelle c'est celui du constat d'une faillite de la pensée managériale classique celle-même qui s'était inscrite dans le droit fil de la rationalisation scientifique des relations humaines et du travail et s'il est un besoin de plus en plus ressenti aujourd'hui c'est celui d'un lien entre philosophie et société philosophie et management qui soit autre chose sans doute qu'un vaste appel à l'éthique lequel risque fort comme hier l'appel d'Ergsonien supplémentaire de n'être qu'un vœu inefficace ou une sorte de cosmétique publicitaire s'il ne va pas jusqu'à réfléchir à des enjeux anthropologiques et pour moi métaphysiques fondamentaux alors pour tenter de dégager avec vous certains de ces enjeux je procèderai en trois temps le premier va consister à rappeler quelques exemples d'usage du terme de barbarie dans les sciences sociales et en philosophie pour commencer à nous introduire à la question qui nous intéresse le second temps va consister à proposer de prendre la philosophie du travail de Simone Weil comme exemple d'une réflexion qui à partir de l'analyse de la barbarie technocratique du taylorisme dans sa vision l'a amené à chercher à penser la constitution de ce qu'elle appelait une civilisation du travail et c'est cette recherche d'une civilisation d'une humanisation du travail dont je suggérerai dans un troisième et dernier de parler quelque chose qui rejoint les réflexions critiques que l'on trouve aujourd'hui lors de l'ergonomie française de Lissner ou de Danielou à l'anthropologie du don d'Alain Caillé ou à la philosophie du management de Pierre-Yves Gomez aujourd'hui et tout cela mettant en premier plan pour moi non plus l'organisation de la production mais une science de l'action au sens où déjà la philosophie de l'action de Maurice Blondel et les semaines sociales de France l'avaient généré et cherché à mettre en pratique premier temps de la barbarie dans les sciences sociales et industrielles je dirais simplement que la récurrence du recours au terme de barbarie que l'argument général de ce colloque a relevé dans la philosophie de la culture de ces dernières années de Le Goff à Michel Henry ou Jean-François Matéi fait écho me semble-t-il du point de vue de l'histoire des idées à d'autres parallèles historiques comme celui que l'on peut noter entre la réflexion de Simone Weil sur la barbarie de 1937 à 1943 et celle de Cornelius Castoriadis fondant en 1948 Socialisme ou barbarie si l'on considère comment ce type d'interrogation peut s'articuler aux réflexions contemporaines en management la corrélation apparaît assez évidente me semble-t-il c'est en effet largement à partir d'une critique de l'extension de la rationalisation de l'activité sociale et du pouvoir bureaucratique dans les structures économiques et politiques des sujets industriels aussi bien capitalistes que collectivistes que des pensées aussi diverses que celles de Simone Weil de l'école de Francfort de Anna Arendt de Castoriadis de l'école de Lefort qui ont rajouté l'école du Maus aujourd'hui se sont développées le constat étant comme cela a été dit ces deux jours je me suis aperçu en atelier tout à l'heure que à l'opposé de la vision d'une barbarie liée à l'ignorance du pouvoir scientifique et technique c'est au contraire en accompagnant ce progrès scientifique et technique que la barbarie peut prendre des formes nouvelles socialisme ou barbarie par exemple la reprise du titre d'une brochure de Rosa Luxembourg en 1915 qui voulait opposer un socialisme authentiquement humaniste à la barbarie du capitalisme et des sociétés bourgeoises les plus développées les plus techniques les plus scientifiques déclenchant la première guerre mondiale mais en créant le mouvement du même nom en 1948 Castoriadis et Claude Lefort voulaient aussi opposer aux dérives étatistes bureaucratiques et totalitaires de la révolution soviétique la tradition des conseils ouvriers du socialisme humaniste cette même tradition des conseils que Anna Arendt a opposé elle aussi au mouvement historique allant de l'impérialisme au système totalitaire en livre sur les origines alors précisément ce qu'Aarendt appelle le système totalitaire n'est pas pour réavancer à concevoir comme une barbarie insensée mais au contraire comme l'accomplissement de la pensée réduite au seul fonctionnement logique comme vous le savez ce qui éclaire la barbarie comme banalité du mal qui consiste à obéir aux ordres comme la raison obéit à la nécessité logique et de cette manière la conscience se trouve exemptée de tout mal puisqu'elle n'obéit qu'à un jugement logique alors que pour un jugement moral il faudrait un type de jugement de tout autre ordre qui consiste à se mettre à la place d'autrui ce n'est pas un jugement logique se situant historiquement entre Rosa Luxembourg et Anna Arendt Simone Veil a appliqué comme cette dernière le concept de barbarie à la double figure totalitaire du nazisme et du stalinisme auquel elle opposera d'abord un syndicalisme révolutionnaire d'inspiration croudonienne dans les années 30 puis à l'ombre en 1943 la recherche d'un art politique nouveau que les textes publiés sous le titre l'enracinement cherchent à exposer mais son originalité par rapport à Anna Arendt est d'une la première que je laisserai ici de côté parce que ça m'amènerait trop loin c'est que le phénomène totalitaire renvoie aussi pour elle au concept platonicien du gros animal social tel que le totalitarisme moderne lui apparaît comme une forme nouvelle mais d'un phénomène éternel qui est celui de l'idolâtrie du pouvoir et cela rapproche plus de l'analyse des religions politiques comme Eric Roblin aux Etats-Unis ou de Raymond Aron en France que de Anna Arendt qui tient à ce que le phénomène totalitaire soit absolument inédit vous le savez sans précédent en aucune manière dans l'histoire la seconde originalité est d'avoir déployé son analyse du pouvoir et des causes de l'oppression de la liberté sociale autant sur le plan d'une société du travail et de l'économie que sur celui d'une société politique et c'est évidemment ce qui m'intéresse et qui va me conduire à mon propos parce que cette dimension de la pensée de Simone Veil croise directement les problématiques du management qui sont encore les nôtres aujourd'hui appliquées au management des organisations et du travail la question de l'oppression ou de la barbarie technocratique peut en effet se voir introduite par la remarque que Simone Veil faisait dès 1934 à savoir que si la première révolution industrielle s'est caractérisée par la croissance de la domination humaine sur la nature grâce à l'unisation d'une nouvelle source d'énergie et de puissance une seconde révolution industrielle est celle qui peut se définir par la croissance de la domination technocratique sur les hommes grâce à l'organisation scientifique du travail alors je présente rapidement le cadre général de pensée de Simone Veil dans l'ouvrage qu'elle considérait déjà comme un grand oeuvre du film 1934 dans les réflexions sur les causes de la liberté de l'oppression sociale elle pose comme principe premier que toute société humaine repose sur une division du travail laquelle par nécessité et non pas d'abord par volonté de puissance et d'oppression crée des hiérarchisations fonctionnelles entre les hommes car dès que la société obéit à un minimum d'organisation des fonctions celui qui exerce les fonctions de coordination ou qui contrôle les pouvoirs les plus stratégiques les armes le pouvoir politique etc. ou le savoir possède un pouvoir que non pas ceux qui ne le contrôlent pas ce phénomène s'amplifie au fur et à mesure que la société pour gagner de la puissance sur la nature crée des systèmes de puissance qui vont à peu à peu substituer à la domination de l'homme par la nature une domination de l'homme par la société et du point de vue du concept de travail c'est donc la séparation des fonctions de coordination et les fonctions d'exécution qui y sont subordonnées qui va créer des clivages sur lesquels les systèmes d'oppression et les désirs de puissance vont pouvoir jouer la révolution industrielle moderne et la généralisation du taylorisme qui en a été largement la forme ont opéré une telle radicalisation qui a conduit au développement du prolétariat au 19ème siècle c'est pourquoi Simone Weil propose dans ses conférences de 1937 sur la rationalisation la double vision de la révolution industrielle qui sera la sienne la première je cite se définit par l'utilisation scientifique de la matière inerte et des forces de la nature mais la seconde se définit je cite à nouveau par l'utilisation scientifique de la matière vivante c'est à dire des hommes et c'est cela qui conduit à la règle absolue de la soumission des travailleurs au rythme de production des machines ceci par la décomposition maximum du travail en tâches parcellaires de pure exécution sans qu'on ait plus besoin de penser ce que l'on fait et de coordonner les tâches par soi-même ce que visait donc Simone Weil c'était le type de pensée allant de Adam Smith à Taylor et à ses successeurs pour lesquels le progrès consiste à faire en sorte que les travailleurs n'aient plus besoin de penser ce qu'ils font parce que comme le disait Taylor d'autres l'ont pensé pour eux et si on réfléchit sur ce chêne fondamental la barbarie de ce point de vue consiste bien sûr de manière inconsciente mais tout à fait précise à reproduire la structure anthropologique de l'esclavage antique s'il est vrai que le prolétaire comme l'esclavage d'Aristote n'est plus qu'un pur instrument animé comme le disait Aristote de l'esclavage par la pensée d'un autre c'est le producteur le chef d'entreprise etc qui est celui qui pense pour quelqu'un qui ne pense pas alors je note au passage que c'est cela qui a conduit Simone Weil à critiquer une conception marxiste de l'aliénation trop purement économique à ses yeux parce que pour elle l'aliénation ne peut pas se réduire seulement à l'extorption de la plus-value du travail mais tient à l'absence totale de domination sur les conditions et le processus de son travail par le travailleur donc la révolution proliférienne ne saurait se définir par un pur surcroît de salaire ni par la collectivisation de la propriété comme elle l'écrit dans la conférence sur la nationalisation je cite si demain on chasse les patrons si on collectivise des usines cela ne changera en rien ce problème fondamental qui fait que ce qui est nécessaire pour sortir le plus grand nombre de produits possible ce n'est pas nécessairement ce qui peut satisfaire les hommes qui travaillent dans l'usine si on devait viser ainsi le stakhanogisme stalinien autant que le capitalisme libéral les conditions des années 30 règnent toujours pour une grande part aujourd'hui encore peut-être pas chez nous mais dans les pays dits étièrement développés là je souris parce que j'étais dernièrement à l'IAE de Nord pour une journée philosophie et management avec François Benilou un des fondateurs de l'ergonomie française et j'ai eu malheur de dire que chez nous le travail des années 30 tel que c'est il n'y avait pas fini n'existait plus et après mon intervention François Benilou m'a dit alors tout ce que tu as dit c'est très bien je signe à fond mais tu n'as pas le droit de le dire cela si tu savais ce que moi j'observe en tant qu'ergonome dans les entreprises par exemple en agroalimentaire tu serais terrifié comme moi de voir que ce qu'analyse des années 30 continue d'exister de la même manière c'était l'exemple de travailler la chaîne dans les abattoirs ou dans les chaînes de l'abattage par exemple il faut chronométrer la chaîne de telle manière qu'on a 4 secondes pour trancher la gorge d'un poulet et ceci heure par heure pendant toute une journée toute une semaine de 13 c'est ce qu'elle a analysé dans les années 30 c'est notre manière dans le système de machinitisme dans lequel elle est alors à partir de là sous deux questions qui vont ouvrir aux deux parties qui vont suivre pour moi première question de savoir si la source de l'oppression est dans le travail lui-même en tant qu'il ne serait qu'une soumission à la nécessité comme l'avaient pensé les grecs ou s'il pouvait être plus autrement alors il y a une perspective assez fréquente au 20ème siècle qui va de l'Hidegger à Nahar puis de la Dermas à Michel-Henry me semble-t-il qui tend à penser le travail avant tout comme une activité technique qui va considérer qu'un trait caractéristique de la barbarie moderne ou contemporaine c'est de transposer le chêne du travail compris comme activité technique relation de domination de l'homme sur la nature au plan de la relation entre les hommes on va être tenté d'opposer ainsi travail et action ou travail et interaction ou vérité de la technique et vérité de l'être ou de la vie de l'Hidegger à Michel-Henry il me semble que l'intérêt de la pensée de Simone Weil c'est qu'elle se situe à l'écart de cette tendance parce qu'elle veut précisément soutenir la conviction que la réduction du travail et une technique de domination c'est une trahison du travail de la vérité du travail il faut s'orienter à la réalisation du travail pour transformer la manière dont les modernes en soit le travail ça va m'amener à la deuxième partie et puis la deuxième question qu'on regarde la première pour moi c'est de savoir si le management moderne doit être pensé de manière tendancielle comme une sorte de glissement constant et irréversible vers une barbarie technocratique qui serait inhérente à toute structure de pouvoir à toute technique ou norme de contrôle radicalisons l'idée le management comme théorie des organisations ne dériverait-il pas alors vers une théologie de l'organisation comme le dit aujourd'hui Patrice Rappin au sens d'une idéologie ou d'une théodicée du mouvement pan-organisationnel qui affecterait inévitablement toute action de management quelle qu'elle soit alors cette thèse que je trouve très stimulante provocante argumentée me conduit au point que j'en suis aujourd'hui à une interrogation analogue à celle que je viens de formuler sur la question du travail si le management est vraiment cela et ne détecte que cela comment en sortir si tout est domination comment sortir de la domination donc j'espère que par critique du management comme Totalitarie ou Laure Barry vous les spécialistes du management je pense que Baptiste Rappon est beaucoup parmi vous et bien pourraient engager une partie plus constructive d'une nouvelle théorie du management qui serait vraiment une théorie de l'action et de la liberté créatrice est-ce que c'est possible du temps j'espère parce que sinon ça sera désespéré mais voilà ça sera ma question et c'est pourquoi dans la toute dernière partie à laquelle je vais arriver qui me servirait de conclusion j'essaierai d'avancer dans la référence aux travaux qui actuellement me semblent pouvoir aller dans ce sens une anthropologie du don qui puisse nourrir une anthropologie du management mais je sens très bien que c'est un point où j'en suis c'est très en avant de nous c'est la tâche qui peut nous attendre pour aujourd'hui et demain alors je passe à ma deuxième partie après ces considérations sur la barbarie la recherche d'une civilisation du travail chez Simone Veil une formule de Simone Veil dans les cahiers de Marseille pourrait symboliser le propos ici Simone Veil écrit à un moment le fait essentiel c'est celui-ci la disqualification du travail et la fin de la civilisation vous voyez comment elle prend les civilisations qui nous intéresse dans ce congrès d'une manière tout à fait spécifique c'est que si la civilisation de la science de la technique au sens moderne est grave vers la barbarie une situation authentique consisterait à la faire aller vers une humanisation de la vie mais qui impliquerait alors une transformation dans le travail qui est moderne est-ce que c'est possible est-ce que c'est pensable alors j'engage la réflexion à partir des trois catégories anthropologiques majeures que l'on trouve à la fois chez Anna Arendt et Simone Veil travail, action et contemplation chez Arendt vous le savez ces catégories doivent être séparées la séparation la plus fondamentale est celle entre Vita Activa et Vita Compae Plativa puis si on se penche ensuite sur la tripartition interne la Vita Activa elle-même l'autre séparation majeure est chez Arendt entre travail et action l'oeuvre située entre travail et action ne jouant pas réellement à mes yeux ce sera un débat je ne vais pas essayer de le développer un rôle de réelle médiation médiatisant travail et action à discuter à partir de là on le sait aux yeux d'Arendt la catastrophe moderne c'est d'avoir substitué le travail la catégorie de la production économique reliant l'homme à la nature et à la vitalité biologique à l'action c'est-à-dire à l'action morale et politique comme relation interaction entre les autres par rapport à cette vision d'Anna Arendt je pense que par contraste on peut formuler l'inspiration propre à Simone Reif en disant que pour elle la crise moderne du sens vient moins d'une substitution du travail à l'action ou à la contemplation si on voulait élargir le débat que d'une réduction simultanée du sens de ces trois dimensions anthropologique précisément dans la mesure où dans l'évolution de la modernité les trois dimensions se sont isolées et séparées chacune des autres là où il faudrait au contraire les réarticuler et c'est dans cette voie de réarticulation que Simone Reif s'engage pour le dire dans les termes qui sont les nôtres ici sur le management l'organisation du travail a pris le pas sur la question du sens du travail lequel suppose sans doute le lien à l'action et à la contemplation de même que pour formuler les choses de manière plus provoquante par rapport à nos business schools la théorie des organisations a pris le pas de manière écrasante sur ce qui devrait s'appeler philosophie du travail ou de l'action dans le master philosophy management qu'on a lancé à Lyon on a remplacé le cours théorique des organisations par un cours philosophique de travail de l'action pour souligner la priorité génétique et anthropologique à mes yeux de l'action et du travail sur l'organisation les organisations sont créées par une action mais l'inverse est-ce qu'une organisation peut créer de l'action de manière automatique et structurelle sans doute pas il y aurait le concept d'inspiration aussi à introduire dans ces coups de conceptuel alors j'essaie de présenter la réflexion de Simon Veil sur le lien entre travail et contemplation et ensuite sur le lien entre travail et action je ne pourrais pas être complet je vais essayer tant qu'on a de dire un minimum la question de l'articulation de travail et contemplation est un fil rouge dans la pensée des liens des années 30 jusqu'à l'enracinement de 43 c'est-à-dire indépendamment des évolutions politiques et spirituelles de Simon Veil sa ligne de pensée est continue tout à fait frappant de ce point de vue là et c'est pour ça qu'elle écrit par exemple un exergue de son journal du Zim une formule qui est trop peu connue il se cite non seulement que l'homme sache ce qu'il fait mais si possible qu'il en perçoive l'usage qu'il perçoive la nature modifiée par lui que pour chacun son propre travail soit un objet de contemplation alors dans mes travaux sur Simone Veil j'ai souligné combien la lecture de la condition ouvrière par Anna Arendt avait occulté complètement cette dimension en ne citant en condition d'homme moderne si vous y préférez que la seconde formule mise en exemple par Simone Veil qui est un verbe mer bien malgré toi sous la pression d'une dure nécessité où Simone Veil exprime ce qui a été la modalité de son expérience de la condition pour le trahir c'est-à-dire la souffrance de la pression etc. mais la formule qui disait son intention profonde pourquoi elle est allée en usine quelle était son intention Anna Arendt la gomme n'en parle pas c'est tout à fait frappant et ce que ça gomme c'est ceci qui est très important c'est l'exigence de contemplation dont parle Simone Veil c'est pas du tout d'abord question de mystique comme on peut l'imaginer c'est quelque chose de quasi épistémologique et pragmatique qu'elle définit ainsi dans les textes de Marseille le seul mode de production pleinement libre serait celui où la pensée méthodique se trouverait à l'oeuvre tout au cours du travail de telle manière que le travailleur puisse toujours garder présent à l'esprit la conception directrice du travail qu'il exécute c'est ça le premier sens de contemplation c'est-à-dire dominer le processus du travail par la pensée après avoir travaillé pouvoir contempler ce qu'on a fait on voit que dans cette perspective c'est évidemment pas le travail qui est jugé aliénant ni la technique dans son essence mais le primat absolu de la production sur le travailleur qui va déconnecter les mécanismes techniques de la pensée qui les a produits alors que il faudrait que l'individu arrive à dominer les processus techniques dans lesquels il est engagé à l'inverse donc de la proposition qui consisterait à nettement séparer travail et technique d'une part et action libre d'autre part comme chez Habermas ou Guélin Arrind pour éviter de contaminer la seconde part le premier c'est au contraire dans l'introduction de la pensée d'activité au sein du travail qu'il faut chercher de quoi réduire l'alignation et c'est pour cela que dans le journal d'usine plusieurs types de propositions puis dans les textes théoriques ultérieurs vont être formulés en ce sens la mise en cause du principe fondamental du théorisme qui peut se retrouver dans quantité de pratiques qui ne sont pas affectées du nom du théorisme la séparation maximale entre fonction de coordination et d'exécution se concrétisait par exemple chez Simone Veil par la proposition de supprimer dans les usines de l'époque qu'elle a connue le système des régleurs une proposition dont j'ai découvert qu'on la retrouve 20 ans plus tard chez Gilbert Simondon dans du mode d'existence et des techniques je me demande si Simondon n'a pas trouvé l'idée chez Simone Veil je n'ai pas de preuves textuelles mais le parallèle est tellement frappant Simondon lisait tellement tout ce qui sortait sur la technique de travail à son époque que je suis persuadé que comme un à l'art il a lu la commission des qu'elle est sortie et a plus en inspiré toujours est-il que ce système des régleurs consistait à rendre les ouvriers passifs et entièrement dépendants des régleurs sortes de contre-maîtres qui avaient seul le pouvoir de faire fonctionner les machines ce qui entraînait une soumission permanente aux ordres et aux brimades et surtout une inintelligence totale du processus de production la proposition de réforme Simone Veil dès qu'elle fait l'expérience que la vie d'usine est celle-ci je cite c'est le type d'exemple de texte des machines outils diverses se côtoyant dans un même atelier le montage à côté la disparition de l'usine la disposition pardon de l'usine visant à donner à chaque travailleur une vue d'ensemble voilà ce qui semble devoir être réalisé cela suppose évidemment la suppression du système des régleurs dans un autre passage elle est prise un an plus tard j'imagine une économie décentralisée où nos bagnes industriels seraient remplacés par des ateliers avec des machines automatiques extrêmement souples donc les ouvriers pourraient régler eux-mêmes les ouvriers tous hautement qualifiés passeraient le meilleur de leur temps au réglage la distance entre ouvriers et ingénieurs tendrait à s'effacer de manière que les deux fonctions puissent être assumées par le même c'est exactement les propositions qu'on retrouvera chez Simonnet alors cela suppose pour Simonnet l'abolition de ce qu'elle appelait le mystère de la machine dans la condition ouvrière où elle s'aperçoit que par ignorance le rapport des causes et des effets dans le travail technique même n'est pas saisi il dit rien de moins instructif qu'une machine faute d'avoir fait des mathématiques l'ouvrier ne comprend pas comment fonctionne une machine il n'y voit pas un équilibre de force donc elle a revendiqué avec tous les anarcho-syndicalistes comme on le dit à l'époque la revendication d'un minimum de culture ouvrière pour que les ouvriers puissent maîtriser ce qu'ils fassent et avoir l'intelligence de ce qu'ils font remettre les machines à leur place dans le monde des significations du sujet c'est aussi la proposition qu'on trouvera chez Simonnet dans sa philosophie de ressentiment l'utilisation de la technique dans le monde de la culture et donc à partir de là il s'agit aussi d'abolir le mystère de la fabrication car au mystère de la machine s'ajoute le fait dans ça de Simonnet qu'un ouvrier dans les usines qu'elle a connues ignore l'usage de chaque pièce qu'il fait la manière dont elle va se combiner avec d'autres la succession des opérations qui sera accomplie par toute la chaîne de travail et puis l'usage ultime de l'ensemble c'est absolument normal un ouvrier ne peut être fier de son travail que s'il voit le rôle qu'il a dans un processus d'ensemble et que s'il peut voir ou savoir quel est le but ultime de ce à quoi il a participé elle a admiré les temps modernes et de Chaplin qui justement pour elle était la symbolisation de cette ignorance et de cette instrumentalisation totale de travail ce qui l'a conduit jusqu'à l'idée qu'il faut déconcentrer les systèmes de production en inventant partout où c'est possible des machines en petits ateliers et elle imagine même qu'avec les progrès d'électricité on puisse développer le travail à domicile c'est extraordinaire c'est la révolution informatique qui a réalisé ça pour nous aujourd'hui à l'évidence qu'il avait eu cette intuition dès les années trans qui est quand même c'est extraordinaire alors c'est seulement une fois que tous ces niveaux d'analyse que je rappelle rapidement sont vus où il s'agit de dominer le travail et la technique par la pensée que le terme de contemplation que Simondé utilise passe à des niveaux supérieurs qui vont être ceux de l'ontologie de la métaphysique voire de la religion je vais les indiquer rapidement ce qui est très intéressant c'est avant d'arriver à des références d'éthique religieux et mystique c'est à des références purement scientifiques et philosophiques que Simondé veille ce livre parce que les auteurs par exemple auxquels elle se réfère c'est Newton ou Proudhon dans quel sens ? dans le sens où il n'y a pour elle comme pour Proudhon de travail proprement humain que dans et par l'appréhension des lois de l'intelligence du réel sur laquelle on travaille et elle cite par exemple volontiers cette formule du système des contradictions économiques où Proudhon écrit le génie du plus simple artisan l'emporte autant sur les matériaux qu'il exploite que l'esprit de Newton sur les sphères inertes dont il calcule les masses et les distances il y a une idée qui est que le moins artisan a une connaissance pratique des lois de la pesanteur et de la gravitation équivalente à celle plus abstraite de Newton comme un agriculteur traditionnel à celle du mouvement des astres du cycle des saisons sans posséder aucune science astronomique au sens savon du terme ce qui suppose donc on voit bien de définir le travail comme un acte de l'esprit à la fois immanent et transcendant à la nature ce qui renvoie chez Simondé de nouveau à Proudhon pour lequel je cite une autre formule en nous découvrant l'infini partout dans l'art et la nature le travail rend l'esprit créateur c'est à dire la divinité même immanente et sensible chez tous les travailleurs la divinité dont parle Proudhon c'est la divinité de l'esprit humain qui mystérieusement trouve dans la nature de quoi il correspond une sorte de gosse immanent à la nature pas de transcendance sur Proudhon mais il y a une conception de l'esprit du spirituel de l'intelligible qui est déjà de l'état physique même si elle n'est pas théiste comme celle qu'on retrouvera chez Alain qui a été le premier philosophe maître pour Simondé c'est à partir de là que Simondé a développé sa métallise de la médiation où les intuitions de type panthéiste dans Proudhon se sont conjugées ensuite pour elle avec les pensées catholiciennes et chrétiennes avec cette idée que le travail authentique comme expérience d'union de l'âme et du corps si on le dit en termes cartésiens mais l'important c'est l'union c'est plus le dualisme ou d'union de l'homme et du monde c'est un des moyens pour l'homme comme elle le dit dans l'essai de 1934 de renouer le pacte de l'esprit avec l'univers et de s'unir au logos de l'univers et là dans la dimension cosmologique et déjà écologique de la pensée de Simondé je n'ai pas besoin de développer mais je la signale à partir de là c'est en relisant Platon et les modernes de cette manière que Simone Veil va regretter que Platon qui a l'avenir plus que tout sur la philosophie n'a pourtant à ses yeux vu que la moitié de la vérité de l'homme parce que s'il a vu par exemple que la science et les arts sont des métaxus vers le divin des médiations vers le divin il ne l'a pas vue pour le travail et donc elle va écrire à Marseille par exemple ce type de formule dans les cahiers elle fait mise en colonne art, science, travail elle met la collade philosophie première et elle ajoute Platon n'a dit que la moitié parce qu'il a vu que l'art et la science sont des médiations vers le logos vers le divin il ne l'a pas vue pour le travail et les anciens ne l'ont pas vue et les modernes ne le voient pas non plus donc le drame est des deux côtés et il faut sortir de cette crise de la civilisation qui fait que aucune civilisation vraiment humaine n'a encore eu lieu sur la Terre c'est une part de la théorie le Moyen-Âge l'a essayé sa spiritualité du travail mais la modernité de la Renaissance tout de suite a rabattu cette vision sur la technique la productivité moderne etc. c'est pourquoi elle écrira dans le racinement en 1943 à Londres ce type de passage qui est assez extraordinaire notre époque a pour mission propre pour vocation la constitution d'une civilisation fondée sur la spiritualité du travail les pensées qui se rapportent au pressentiment de cette vocation et qui sont éparses la série de références que vous connaissez peut-être chez Rousseau Georges Sand Tolstoy Proudhon Marx dans les encycliques des papes les auteurs qui seraient tous un peu étonnés d'être ensemble n'est-ce pas et ailleurs et ailleurs il y en a d'autres qui ne le citent pas sont les seules pensées originales de notre temps les seules que nous n'ayons pas empruntées c'est parce que nous n'avons pas été à la hauteur de cette grande chose qui était en train d'être enfantée en nous que nous nous sommes jetés dans l'abîme des systèmes totalitaires combler ce livre de spiritualité en ne gardant que la puissance produit par notre équipe moderne et qui vont en faire une spiritualité en même idolâtrie alors à partir de là il faudrait exposer la spiritualité du travail complet de Simone Weil au-delà de ce qu'on peut faire il y a toute une symbolique des métiers qui est cosmologique chez Simone Weil c'est tout à fait étonnant mais ça nous mènerait trop loin de même que si on voulait être complet il faudrait montrer comment cette articulation de travail-contemplation est articulée ensuite dans sa métaphysique religieuse à une métaphysique de la création où Dieu lui-même se repose et contemple son travail dans la création si vous vous référez à ce récit de la Genèse il dit que cela était bon et puis le septième jour il se repose donc l'idée que travail et contemplation sont une vérité qui s'impose même à Dieu et que l'homme est à l'image de Dieu en devant équilibrer travail et repos travail et contemplation alors ça mène à la question au travail du dimanche aujourd'hui par exemple voilà une actualisation immédiate du propos de Simone Weil sur ce plan le fait que l'idéologie du travail qui fait qu'il ne doit plus attendre un coup pour de temps réservé à autre chose pour pouvoir contempler ce qu'on a fait en dehors de ce que ça travaille c'est une question métaphysique et c'est une question sociale aujourd'hui mais ça est bien bon je laisse ça de côté vu que ça serait l'objet d'un autre séminaire je passe à travailler action rapidement je vais prendre un peu plus court là-dessus bien que on pourrait rester plus longtemps également du point de vue de l'analyse qu'on vient de voir donc il me semble que autant je reprends le parallèle d'Anna Arendt la force d'Arendt est de contester radicalement la réduction moderne du politique à l'économique de revendiquer la capacité de parole de chaque sujet comme condition de l'administration autant par contraste avec Simone Weil elle est restée trop grec dans la manière de penser le travail comme une négation de l'art si elle l'a été c'est parce que la modernité industrielle en créant l'alignation qu'elle a créée confirme si l'on peut le point de vue grec mais refuser la réduction du travail d'alignation ou à une pure dimension de production c'est simplement si on regarde Simone Weil avoir conscience que le travail est un acte humain qui met en lien avec le réel avec les personnes et qui est donc nécessairement un acte supra-économique au lieu de séparer travail et contemplation au lieu de séparer travail et action il s'agit plutôt d'élever le travail et au niveau de la contemplation et au niveau de l'action donc j'arrive à ce niveau-là le bien travail et action où j'ai été frappé donc de découvrir parce que moi je faisais ma thèse sur Simone Weil personne ne m'en avait parlé que Simone Weil par exemple avait été une source d'inspiration de premier rang on en parlait tout à l'heure en atelier pour l'ergonomie et l'ergologie française notamment pour Alain Wisner qui fut le premier titulaire en recherche d'ergonomie et les deux principes fondamentaux de la pensée de Simone Weil que Wisner a repris je le traduirai ainsi pour ma part le premier c'est celui de la primauté du sujet du travail sur son objet qui conduit à se pencher sur ce que Wisner et les ergonomes ont appelé l'activité de travail c'est à dire le phénomène de différenciation récurrent dans tout travail entre ce que l'ergonomie appelle travail prescrit et travail vécu ou travail réel le fait que l'activité de travail consiste constamment en s'appropriant un poste de travail à renormaliser les tâches dans lesquelles on est engagé et à avoir toujours une dimension inventive qui dépasse ce qui a été normé presque au départ parce que l'activité subjective est une activité toujours créatrice recréatrice et transformatrice des normes dans lesquelles elle est le deuxième principe c'est la primauté donnée à la coopération entre les travailleurs par opposition à la séparation des fonctions qu'elle a institué et qui est le risque du management hyper-rationalisé dont nous parlons et ici on retrouve l'idée commune à Proudhon et à Simone Veil selon laquelle le travail est un lieu majeur de la coopération et de la solidarité entre les hommes de sorte que ce que Arendt et Adherma s'appellent l'interaction elle est pour une Simone Veil au cœur du travail et n'ont pas séparé ou opposé à lui dans une dissertation d'agrégation de 1930 intitulée fonction morale de la profession Simone Veil soulignait que la division sociale du travail si elle n'est pas pervertie par l'oppression et l'élimination elle doit exprimer avant tout le phénomène d'échange et de collaboration des producteurs on va prendre la formule à Proudhon obligeant à sortir du modèle de l'individu gouverné par la seule recherche de l'intérêt individuel au profit d'une anthropologie intersubjective de la réciprocité et du don mutuel entre les hommes remettait donc ainsi la relation humaine au centre de la question de travail et elle reprenait ainsi l'anthropologie du don qu'on trouve chez Proudhon qui est tout à fait étonnante parce que quand on va la voir Proudhon qui était un philosophe athée faisait une sorte de transposition laïque du christianisme en transposant l'idée chrétienne d'eucharistie dans l'anthropologie sociale avec l'idée que le travail social était un équivalent de l'eucharistie chrétienne c'est tout à fait frappant c'est quelque chose qu'on ne connait pas qu'il faudrait réétudier dans le système des contradictions économiques que Marx méprisait souverainement bien sûr Proudhon développait une philosophie du travail où l'égalité moderne de tous devant le travail devait rompre avec les traditions sacrificielles propres aux religions et aux sociétés antiques en conduisant au vrai sens spirituel et social du sacrifice de soi et il avait par exemple ce type de formule ce n'est pas sous la forme de sang et de chair que l'homme doit se nourrir de sa propre substance c'est sous la forme de pain c'est du produit de son travail op est corpus mais cette formule de l'eucharistie chrétienne il l'appliquait à l'homme au travail avec l'idée que le travail est la source de toute abdégation et parce qu'elle consiste en quelque sorte à donner sa vie dans le travail pour donner la vie à ceux dont le travail va fournir les moyens de subsistance etc. dans cette perspective le travail est nécessairement un rapport éthique à autrui puisqu'il vise à donner la vie à ceux qui est destiné et l'accent est alors mis à la fois sur la recréation de soi par soi dans le travail l'homme se nourrit de son travail parce qu'il a besoin de ça pour que son métabolisme s'opère et c'est un service et un don de soi mutuel entre les hommes puisque c'est ce qui construit la société et donc Simone Veil va radicaliser cette idée dans son oeuvre dans ses cours à Auxerre en 1932-33 pendant sa type de formule où après avoir cité Proudhon elle écrit l'homme donne son sang sa chair à l'homme sous forme de travail l'homme se donne à l'homme en tant que travail alors ces formules pour moi rejoignent tout le débat sur l'anthropologie du don dans le courant du sien et dans le débat sur le don dans la philosophie et les sciences sociales contemporaines j'arrive ainsi à mon dernier point qui va me servir de conclusion sous le titre anthropologie du don et management donc j'ai essayé de rapidement croiser les débats en cours sur le don aujourd'hui de la philosophie aux sciences sociales et au management on le sait un débat a opposé en France ce que j'ai proposé d'appeler dans des articles récents à la suite de Marcel et Naf d'un côté le don des philosophes de l'autre côté le don des sociologues le point de départ de ce débat initié par les philosophes Jacques Deriva et Jean-Luc Marion en France a été la critique de l'essai sur le don de Marcel Mauss comme étant non pas l'exposé d'une philosophie du don mais d'une philosophie de la réduction du don à l'échange puisque le don traditionnel analysé par Mauss implique qu'il savait de rendre l'appareil à quoi les mots-ciens de Albert Pélier à Marcel et Naf aujourd'hui répondent qu'un don pur sans aucune forme de réciprocité possible n'a effectivement aucun lien social aucun sens social et donc n'est sans doute qu'une abstraction ou une sorte d'utopie mystique si on y tient correspondant alors à la charité chrétienne entendue comme amour pur sans aucune dimension de réciprocité alors on sent bien que si on se réfère à une pensée comme celle de Sénoré ou Proudhon à laquelle je viens de le référer on ne pourra pas prendre son parti d'une telle opposition entre don pur ou gratuit d'un côté et puis don intersubjectif ou de l'autre don motien ou charité et c'est ici que je voudrais conjuguer la référence à trois ouvrages récents à la frontière de l'économie du management qui me semblent pouvoir indiquer la direction pour dépasser cette antinomie et dont l'horizon de pensée me semble-t-il peut aider à réduire la barbarie économique et managériale dont nous parlons ces deux jours dont nous sommes partis au début de cette intervention le premier ouvrage auquel je pense est la révolution du don d'Alain Gaillet et Jean-Bouin Grézy qui est paru au seuil en 2014 sous-trait le management repensé qui est une application du don motien au monde de l'entreprise et du management si je cherche à en résumer l'idée force par rapport à ce qui m'intéresse ici je dirais qu'il s'agit d'un plaidoyer pour fonder la reconnaissance du travail sur l'échange réciproque et la mutualité des dons et des talents dans les collectifs de travail ce qui revient à penser le travail sous la catégorie du don compris comme l'échange des dons au sens des mots mais l'idée d'une gratuité qui dépasserait l'échange n'est pas clairement possible et intégrée dans cette perspective donc certains diront sommes-nous dans l'économie ou dans le don et c'est là où je vais me tourner vers un second ouvrage traduit récemment en France de l'économiste italien Luigi Nobruni La blessure de la rencontre l'économie au risque de la relation paru chez Nouvelle Cité c'est le premier numéro de la collection du grâce que nous lançons avec Pierre-Yves Gomes de l'OM Millon chez Nouvelle Cité l'originalité de cet ouvrage c'est de chercher à appliquer au monde du travail et de l'économie alors je ne prends que un des chapitres de l'ouvrage pour ce qui m'intéresse ici appliqués au monde du travail et de l'économie les trois catégories anthropologiques classiques qui depuis la Grèce et le christianisme nous aident à penser l'amour Eros Filia et Agapé Eros désigne le désir individuel Filia l'amitié donc la réciprocité on est chez Mos et l'agapé la charité l'amour gratuit en retour on est dans le modèle christique si on applique ces catégories à l'économie et à la sociologie on voit que l'Eros renvoie à l'utilitarisme individualiste la filia correspond au dom au sien et l'agapé à une charité chrétienne qui paraît d'abord complètement en dehors de l'économie la force de Bruni c'est de montrer que les trois dimensions structurent en fait l'économie réelle à travers à la fois leur distinction et leur empiétement l'étuel je résume très rapidement la réalise qui m'intéresse ici ainsi propose Bruni les contrats qui sont basés sur un intérêt où chacun se préserve au maximum des risques d'un engagement trop risqué peuvent être rapportés à l'Eros qui est l'amour centré sur son désir et son intérêt propre mais si on se réfère par exemple à l'économie coopérative ou mutualiste alors l'analogie est davantage avec la filiale où chacun assume le risque non seulement de la rencontre ça donne son titre au livre de Bruni mais joue l'alliance entre les partenaires l'alliance c'est l'idée biblique aussi qui engage des rapports de solidarité mutuelle on est bien dans la filière correspondant à l'amitié grecque et à l'alliance biblique et si maintenant on se réfère à la sphère des dons gratuits qui ne demandent pas de retour alors des formes très différentes de dons et de gratuité semblent devoir correspondre à l'agapé au sens chrétien même si spontanément nous avons peut-être beaucoup de mal à l'air connaître mais dit Bruni les prestations de l'état-providence à travers l'impôt la sécurité sociale etc ou bien toutes les formes de philanthropie possibles dans la société ne sont évidemment ni de l'ordre de l'éros ni de l'ordre de la filière elles répondent dans leurs principes à un souci de dignité pour chaque personne dont la racine est bien plus évangélique que grecque car elle ne renvoie pas à la procédure élective de l'amitié mais bien à une exigence de charité envers tous sans discrimination de personne seulement on voit ce qui nous fait résister à l'idée d'appliquer spontanément l'idée d'agaper de charité à ces niveaux de solidarité c'est que ces niveaux de solidarité opèrent d'une manière tellement impersonnelle et anonyme que nous n'y retrouvons pas l'idée évangélique selon laquelle la charité est sur l'amour du prochain concret c'est-à-dire celui qui est proche de moi dont je peux me rendre proche c'est pourquoi Bruni dans son livre pas le temps de le développer ici mais propose d'ajouter aux dimensions étatiques ou philanthropiques du don agaté sans contrepartie les formes de dons qui irriguent en fait l'économie de la société à partir de la spontanéité des personnes et des groupes socio-économiques dans le rapport normal de travail de service de proximité etc d'une manière que les économistes sociologues souvent ne prennent pas en compte mais qui existent réellement et qui dépassent les formes d'économies dont nous avons parlé précédemment la Bruni se réfère à l'école de l'économie civile italienne Genovese notamment je vous renvoie au livre en ne pouvant pas développer j'ai été frappé pour ma part de voir la correspondance entre cette réflexion et ce que l'on trouve dans une autre école de pensée et d'action que je connais un petit peu bien sûr qui est l'école lyonnaise du personnalisme et du catholicisme social dont je parlais au début qui a inspiré la chronique sociale de France puis l'Espagne sociale de France le mouvement Économie et Humanisme aujourd'hui le mouvement Habitat et Humanisme qui est en bloc national à partir de Lyon alors le temps me manque pour me référer précisément à une oeuvre par exemple comme celle de François Pérou qui a été le premier en France à développer une économie du don dès les années 50 très proche de celle que développe Bruni je renvoie ici aux travaux menés par la chaire Humanisme, Citoyenneté et Civilisation dont je m'occupe et je me référerai pour terminer à l'ouvrage récent lui aussi de Pierrick Gomez Le travail invisible enquête sur une disparition qui est parue en 2013 qui se réfère d'ailleurs lui aussi à ce travail de Simone Bell dans ce livre Pierrick Gomez avec lequel nous avons fondé le GRAS enquête sur la disparition paradoxale du travail dans l'économie moderne à force de vouloir que l'accroissement de richesses soit produit par la spéculation les transactions financières les plus folles l'économie financiarisée a oublié qu'il n'y a de richesses que produites par le travail réel des autres le travail devenu invisible c'est l'idée occultée par ce que Gomez appelle l'esprit de rente de la modernité dont la définition et le rêve secret consistent à vouloir s'enrichir sans travailler or là j'articule l'analyse de Gomez à l'anthropologie du don que je cherche pour ma part dévotée avec nos collègues comme Rumi en perdant ce qu'il appelle le travail vivant le travail réel nous avons aussi perdu la forme la plus quotidienne et la plus universelle du don de soi comme Proudhon et Simone Weil l'avaient déjà vu parce que c'est en retrouvant le don de soi comme principe caché de la vie qu'on aura toute chance de retrouver le sens authentique du travail la thèse que je défendrais volontiers est celle-ci ce qui est le plus invisible dans le travail invisible c'est le don de soi que chacun y réalise de manière tout ou moins explicite reconnue ou pas même à ses propres yeux il y a peu de paroles plus communes dans toutes les activités quelles que soient leurs domaines que celles par lesquelles on dit de quelqu'un dans son train son activité il a donné de sa personne ou il s'est donné à fond ou il a donné tout ce qu'il a pu de l'artiste au sportif pour s'appliquer à toutes les situations toutes ces formules qui nous sont si évidentes mais que nous pensons si peu veulent dire qu'habituellement on se donne moins mais qu'on se donne donc toujours dans toute activité de travailler quelle qu'elle soit ces formules valent pour tous les types d'activités du travail à l'action politique de la vocation scientifique à la vocation religieuse même mais on ne parle pas du don de soi comme principe caché permanent de l'agir humain de la vie sociale alors que l'expérience quotidienne nous montre que c'est au principe de toute activité c'est-à-dire que si nous mettons une valeur à ce que nous faisons c'est parce qu'il y a cette dimension et nous espérons qu'elle sera reconnue que ça créera de la filia et que cette filia se nourrit d'agaper c'est-à-dire des choses imprévisibles non attendues non symétriques non réciproques de manière mécanique mais qui vont créer de la communion l'idée que la communion implique de la réciprocité mais que cette réciprocité n'est pas calculée n'est pas symétrique c'est l'idée fondamentale qu'il faudrait creuser alors ma conclusion sera celle-ci nous les modernes nous avons admiré la main invisible de Smith la ruse de la raison de Hegel qui vous savez ont voulu mettre au principe de l'action le seul intérêt égoïste des individus en déclarant que ça allait entraîner la réalisation d'un bien commun non égliste je crois que c'est le plus admirable qu'il nous faut thématiser et définir à l'opposé de Smith ou Hegel c'est le paradoxe inverse du don ou plus encore du don de soi qui étant gratuit sans esprit de retour à son origine la plus forte est pourtant créateur de communautés de communion avec une ampleur qu'aucun calcul des intérêts ne peut réaliser parce qu'il donne envie de donner à son don ce qui est sans doute obéir à la loi de la vie qui est de se communiquer et de multiplier le don de l'être et de cela il me semble que le management doit donner l'exemple en même temps que de la favoriser il me semble que le management réussi c'est pas celui qui calcule stratégiquement tout ce qu'il faut penser à l'avance c'est celui qui laisse la place à la possibilité du don de se produire d'une manière qui n'est pas prévisible mais qui pourra la généraliser s'il y a le minimum de confiance mutuelle entre les hommes qui sont en relation donc c'est la confiance mutuelle qui est le principe du don et vous voyez c'est pas il faut donner ce n'est pas on va donner on va élaborer une structure du don comme une planification c'est la confiance mutuelle engendrera cela et ça appartient à la liberté créatrice de chacun merci de votre attention merci